Pour être en mesure de préserver l'environnement marin, nous devons comprendre le degré d'impact de chaque industrie, ainsi qu'évaluer l'impact de l'ensemble des industries. Aujourd'hui, je reçois Miguel Marquez. Il est économiste et associé chez PWC au Portugal. Il a consacré 10 ans à l'étude de l'océan et de l'économie de la mer. Alors Miguel, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le concept d'économie de la mer ou d'économie bleue ? Bonjour Lucine. Je peux dire que les activités maritimes ont toujours existé. Je parle notamment des activités telles que la pêche, le transport maritime, la construction navale, etc. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire que nous cherchions à mieux comprendre la mer. Nous devons comprendre que toutes les choses sont liées entre elles. Pour cela, nous devons adopter une approche analytique. Cela est fondamental pour ne plus commettre d'erreurs à l'égard de la mer. Pour être en mesure de préserver l'environnement marin, nous devons comprendre le degré d'impact de chaque industrie, ainsi qu'évaluer l'impact de l'ensemble des industries. Ce concept repose sur les liens existants entre différentes industries. En l'occurrence, si l'on prend la décision de réduire la flotte de pêche, les conséquences ne se traduiront pas uniquement par une diminution des quantités de poissons pêchés. Les effets se traduiront également par une diminution de l'activité dans l'industrie de la construction navale. Cela signifie à son tour qu'il y aura moins de recettes pour les communautés maritimes. Nous devons comprendre tous ces liens pour être en mesure de construire un monde meilleur en termes d'environnement, d'emploi et de bien-être de tous. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'études dans les pays d'Amérique. Il semblerait que l'Europe soit pionnière en la matière. Partagez-vous cette opinion ? Oui, effectivement. L'Europe est pionnière à bien des égards, et surtout en termes de compréhension. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à de nombreux défis. Il est nécessaire de trouver de meilleurs emplois, de créer plus d'emplois, en particulier pour les jeunes, tout en respectant l'environnement. La mer est une ressource énorme. Alors pourquoi ne pas essayer de donner une nouvelle dimension à l'économie de la mer, au vu d'immenses ressources que la mer peut offrir ? C'est pour cette raison que des études ont été menées dans ce domaine depuis 10, voire 20 dernières années. Il s'agit principalement de la recherche océanographique et des études technologiques concernant la biodiversité et le milieu marin. Les sciences sociales occupent une place centrale à notre époque. L'économie ne fait pas exception. Nous devons songer à un nouveau modèle économique qui sera couronné de succès, y compris grâce à cette nouvelle approche vis-à-vis de la mer. Quelles sont les entreprises et les industries qui se montrent les plus intéressées par vos recherches dans ce domaine ? À ce stade précoce du développement du concept de l'économie de la mer, l'initiative provient principalement des gouvernements. Ce sont notamment la Commission européenne, les universités et les groupes industriels intervenant dans le secteur de la construction navale qui se montrent les plus intéressés par ce domaine. Les organismes susmentionnés veulent comprendre les interdépendances existantes afin de saisir les opportunités qui se présentent. Au fur et à mesure que vos recherches progressent, vous discutez avec plusieurs personnes. Avez-vous remarqué une sorte de préjugé concernant l'économie de la mer, surtout du côté des écologistes ? Nous devons comprendre que chacun est libre d'avoir son point de vue. Nous devons respecter toutes les opinions pour être capables de parvenir à une convergence des points de vue. Il existe un point de vue conservateur qu'il est important de respecter. Il consiste à préserver la mer. N'oublions pas que la vie, la nourriture et le travail sont parmi les besoins fondamentaux de tous les êtres humains. Nous devons garder à l'esprit que la population mondiale est en hausse. Elle représente actuellement plus de 7 milliards de personnes. Ce chiffre est censé passer à 9 milliards d'ici 2050. Nous devons répondre à des tendances globales. Il est également important de prendre en considération la vision conservatrice que je viens de mentionner. Par contre, ce n'est pas le seul point de vue que nous devrions considérer. Dans ce contexte, il est important de faire une distinction entre la protection de l'environnement et le fait de contribuer à la croissance économique. Le concept de la croissance économique moderne repose sur l'importance de la qualité de l'environnement. Une bonne qualité environnementale est l'élément qui fait toute la différence, car cela nous permet de créer plus de valeurs, de stimuler le développement du tourisme et d'améliorer la qualité de notre nourriture. Il en découle que l'écologie est complémentaire de l'économie. Quels sont les pays ou les continents qui devancent les autres en termes d'exploration du concept d'économie de la mer ? La Chine s'est forgée une position de l'aideur mondiale en termes d'ampleur des industries maritimes. En revanche, selon d'autres critères, notamment en ce qui concerne l'adoption d'une approche intégrée et d'une approche dualiste, c'est la Norvège qui a très bien réussi à développer un mélange efficace de tourisme et d'aquaculture. Cela va de même pour la Nouvelle-Zélande. Elle aussi est parvenue à concilier le tourisme et notamment les sports nautiques, comme la voile, avec l'industrie de la construction navale. Nous pouvons également constater qu'en Allemagne, il existe un lien parfait entre le secteur de l'assurance et celui de la construction navale et l'industrie maritime au sens plus large. Nous pouvons en déduire que ce modèle marche très bien dans certains pays d'Europe, tels que la Norvège, l'Allemagne ou l'Irlande. Tous ces pays sont en train de déployer des efforts considérables pour intégrer les activités maritimes. L'exploration de la mer est-elle bénéfique pour les économies du continent américain ? Dans la deuxième partie de notre discussion, je vous propose de nous focaliser principalement sur le Brésil. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Qu'est-ce que c'est votre opinion ? A cet égard, j'espère vivement que les pays d'Amérique s'aligneront sur l'Europe et mettront en œuvre des mesures nécessaires pour rattraper leur retard dans ce domaine par rapport à l'Europe. Pensez-vous qu'il existe une explication historique de ce phénomène ? Est-il attribuable à une tradition européenne en termes de navigation maritime ? Je pense que tous les continents ont ce genre de tradition. En ce qui concerne le continent américain, nous constatons une importante interconnexion entre les cultures indigènes et les sources d'eau. La notion de la mer sous-entend également les zones intérieures, telles que les fleuves, les rivières, etc. Nous pouvons en déduire que la mer a toujours été importante pour l'humanité. Nous sommes tous dépendants de l'eau, qui est une ressource naturelle indispensable à la vie. D'ailleurs, il existe une théorie bien connue selon laquelle la vie est apparue dans l'eau. Nous devons prendre cet aspect en compte. Je voudrais vous poser une question personnelle. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans ce domaine ? Chez PWC, nous sommes persuadés que la mer et l'économie de la mer peuvent nous aider à répondre aux défis actuels. Nous sommes d'avis qu'il est nécessaire de fournir des chiffres exacts à la société pour que les gens prennent de meilleures décisions à cet égard. Bien sûr, il est peu probable que les décisions correctes puissent être prises sans informations suffisantes. C'est la principale raison pour laquelle nous ne sommes lancés dans ce projet lié à l'exploration de la mer. Selon nous, il est très important pour l'humanité dans son ensemble. Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des cinq principaux domaines liés à l'exploration. D'accord, Miguel. Que pouvez-vous dire sur les méthodes les plus innovantes d'exploration de la mer qui sont en train d'être élaborées dans le monde ? Il est à noter que les nouveaux usages de la mer jouent un grand rôle à cet égard. En règle générale, lorsqu'on parle de la mer, nous avons tendance à l'associer à la pêche ou aux transports maritimes. En revanche, tout porte à croire que l'avenir de la mer est tributaire du développement de l'industrie aéronautique et spatiale vu qu'il est nécessaire d'étudier de vastes zones. Il est impossible de surveiller ces zones uniquement à l'aide des navires. Il faut adopter une approche axée sur l'utilisation des satellites. Des avions sont nécessaires pour assurer un bon suivi. En réalité, pour le moment, nous ne savons pas grand-chose sur ceux qui se trouvent sous les vagues. Seuls 5% des fonds marins sont accessibles pour l'œil humain. Il reste donc beaucoup de choses à explorer. À ce stade, il n'existe pas de carte détaillée des fonds marins. Nous pouvons constater que nous avons plus d'informations sur la Lune que sur les fonds marins des zones profondes de la mer. Elles restent inexplorées. Il est absolument nécessaire d'étudier cette question pour que notre société avance. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir ? Pour l'instant, vous menez vos recherches au Brésil. Vous venez de faire une présentation de votre projet. Quels sont les pays que vous voudriez visiter cette année dans le cadre de votre projet ? Nous avons un excellent centre d'études et de recherche de l'économie de la mer au Portugal. Tous nos bureaux sont interconnectés à l'échelle mondiale. Ils sont tous reliés à notre centre PWC Brésil. Nous favorisons les échanges d'expériences concernant l'économie de la mer. Nous organisons des formations pour les gens pour aider le Brésil à développer l'économie de la mer. Nos téléspectateurs peuvent-ils accéder à vos publications ? Oui, ce projet a été conçu pour être accessible et compréhensible pour tous. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour comprendre ce projet. Tous nos documents sont disponibles en ligne. Vous n'avez qu'à consulter le site de PWC pour découvrir toutes nos publications sur l'économie de la mer. Je vous invite à taper les lettres PWC pour accéder à notre site et pour découvrir toutes les informations sur notre projet. Miguel, merci de nous avoir rejoints, surtout après votre long trajet, car vous avez passé neuf heures dans l'avion pour faire cette présentation. Tous mes remerciements pour votre participation. Merci de votre invitation. Je suis Lucine Miranda, en association avec Ducascopy TV.